La quête du trésor de la jungle. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChagPT. Pour cette histoire aucun détail n'a été donné. Tous les personnages, épisodes et dialogues ont été imaginés par ChagPT qui n'a pas une mémoire longue. Ce qui fait qu'elle paraît étrange parfois. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Tu es un écrivain qui crée des fables pour niveau A2 de français au style de La Fontaine. Écris une fable de 24 épisodes. Choisis deux animaux comme personnage un mâle et une femelle et raconte la fable par leur dialogue. L'histoire doit continuer de se développer à travers les épisodes. Choisis un nom pour chaque personnage en plus de la morale. Donne un titre et un sujet pour chaque épisode qui sera au début, suivi du dialogue. La durée de chaque épisode doit être d'environ 5 minutes et un minimum de 8 échanges. Épisode 2 Rencontre avec Samantha Edgar et Rémi rencontrent Samantha, un serpent qui leur propose de les aider à trouver leur chemin dans la jungle. Salut, je suis Edgar le Lion. Nous sommes à la recherche du trésor légendaire de la jungle. Vous voulez vous joindre à nous ? Bonjour, je suis Théo le Toucan. Cela semble excitant. J'adore explorer la jungle et chercher des trésors cachés. Et je suis Samantha le serpent. Je peux vous aider à trouver votre chemin dans la jungle. Je connais tous les meilleurs endroits pour chercher des trésors. C'est génial. Nous avons besoin de toute l'aide possible pour trouver le trésor. Bienvenue dans notre groupe, Théo et Samantha. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Merci, Edgar. Alors, où devons-nous chercher en premier ? Je suggère que nous commencions par la rivière. Il y a souvent des indices qui se trouvent près de l'eau. C'est une bonne idée. Allons-y. Attendez, il y a une chose que je dois vous dire avant que nous commencions. J'ai entendu dire qu'il y avait d'un crocodile dangereux qui vit près de la rivière. Nous devons être prudents. Pas de souci. Je connais un raccourci qui nous mènera à la rivière sans avoir à passer par le territoire du crocodile. Et si nous rencontrons le crocodile, je sais comment le faire partir. Très bien. Nous sommes prêts à partir alors. En avant. Maintenant nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est Chagpt qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement. Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle. Vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. Danger se réfère à une situation qui peut causer des dommages, des blessures, voire la mort. C'est un avertissement pour être prudent et prendre des mesures de précaution. Par exemple, une signalisation « danger », « ne pas entrer » indique que l'accès à une zone est interdit car il y a un risque élevé de danger pour la sécurité ou la santé. De même, un panneau « danger », « haute tension » sur une clôture ou un boîtier électrique avertit les gens qu'il y a un risque de choc électrique potentiellement mortel s'il touche la zone. Le terme « danger » peut également être utilisé de manière figurée pour décrire une situation risquée ou potentiellement problématique. Par exemple, on peut dire « c'est dangereux de conduire sous la pluie battante » pour mettre en garde contre les risques de glissade ou d'aquaplanning sur la route. « Danger » est un adjectif qui indique que quelque chose présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être. Voici quelques exemples d'utilisation de « dangereux » dans des contextes différents. Un produit chimique dangereux, cela signifie que le produit peut être nocif pour la santé ou peut causer des dommages environnementaux s'il n'est pas manipulé correctement. Une route dangereuse, cela indique qu'il y a des risques pour la sécurité des conducteurs en raison de la topographie, des conditions météorologiques, de la circulation ou de tout autre facteur. Un individu dangereux, cela désigne une personne qui peut causer des préjudices physiques ou psychologiques à autrui. Un comportement dangereux, cela peut inclure des activités qui mettent la sécurité ou la santé en danger, comme conduire en état d'ivresse, ignorer les règles de sécurité en travaillant sur un chantier de construction, etc. En général, le terme « dangereux » est utilisé pour mettre en garde contre les risques potentiels associés à une situation, une personne ou un objet, et pour encourager les mesures de prévention et de sécurité. Le terme « groupe » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. De manière générale, il peut désigner un ensemble de personnes ou d'éléments rassemblés autour d'un même objectif ou d'une même caractéristique. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « groupe » dans différents contextes. En sociologie, un groupe est un ensemble de personnes qui partagent des caractéristiques communes, comme des valeurs, des intérêts ou des normes sociales. Par exemple, un groupe de travail, un groupe d'amis, un groupe religieux, un groupe culturel, etc. En mathématiques, un groupe est un ensemble muni d'une opération binaire qui satisfait certaines propriétés. Par exemple, le groupe des nombres entiers relatifs équipés de l'addition est un groupe. En musique, un groupe est un ensemble de musiciens qui jouent ensemble. Par exemple, un groupe de rock, un groupe de jazz, un groupe de musique classique, etc. En entreprise, un groupe peut désigner une division ou une filiale d'une société. Par exemple, le groupe Microsoft comprend plusieurs filiales comme Microsoft Corporation, Microsoft Mobile UI, Microsoft Studio, etc. En biologie, un groupe peut désigner une catégorie de classification des êtres vivants, comme un genre, une famille ou une espèce. Par exemple, le groupe des primates, le groupe des mammifères, le groupe des vertébrés, etc. Le mot « indice » peut avoir plusieurs sens, voici quelques-uns avec des exemples. Un indice peut être une information ou un élément qui permet de découvrir, de déduire ou de comprendre quelque chose. Exemple, les enquêteurs ont trouvé des indices qui les ont aidés à résoudre l'affaire. Un indice peut également être un signe ou une indication qui permet de repérer ou de reconnaître quelque chose. Exemple, le guide nous a donné des indices pour trouver notre chemin dans la forêt. Dans le domaine de la finance et de l'économie, un indice est une valeur qui représente l'évolution d'un marché, d'un secteur ou d'une économie. Exemple, le CAC 40 est l'indice boursier qui reflète l'évolution des 40 plus grandes entreprises françaises. Dans les jeux de société, un indice peut être un élément donné pour aider les joueurs à trouver une solution ou une réponse. Exemple, dans le jeu de société « Clou d'eau », les joueurs doivent trouver qui a commis un meurtre en rassemblant des indices. En résumé, un indice est une information ou un élément qui sert à orienter, guider ou aider dans une situation donnée. Le mot « jungle » est souvent utilisé pour décrire une zone dense et sauvage, généralement située dans une région tropicale. Cela peut faire référence à une forêt tropicale dense et humide, avec une végétation luxuriante et une faune abondante. Cependant, le terme peut également être utilisé de manière plus figurative pour décrire un environnement difficile à naviguer ou confus. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « jungle ». Nous avons fait une randonnée dans la jungle amazonienne pendant une semaine et avons vu des animaux incroyables comme des singes hurleurs et des toucans. Il est difficile de trouver son chemin dans la jungle urbaine de New York City. Je me sens comme si j'étais dans la jungle au travail en raison de la compétition féroce et de la confusion constante. Légendaire est un adjectif qui décrit quelque chose ou quelqu'un qui est célèbre, connu pour ses exploits ou ses qualités exceptionnelles, au point de devenir une légende. Cela peut également faire référence à quelque chose qui est considéré comme étant mythique ou ayant un statut quasi-mythique. Voici quelques exemples d'utilisation de « légendaires ». Le joueur de football Pelé est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps et est devenu une légende dans le monde du sport. La ville de Troyes est célèbre pour avoir été le théâtre de la légendaire Guerre de Troyes, qui a inspiré de nombreux récits épiques. Le roman « Le Seigneur des Anneaux » de J.R.R. Tolkien est considéré comme une œuvre légendaire de la littérature fantastique. Le héros légendaire King Arthur est connu pour avoir rassemblé les chevaliers de la table ronde et pour sa quête du Saint Graal. Le monstre légendaire du Loch Ness est une créature mythique qui aurait été aperçue dans le lac écossais du même nom, attirant de nombreux touristes et amateurs de légende. Le lion est un mammifère carnivore appartenant à la famille des félins. Les lions sont souvent considérés comme des symboles de force, de courage et de royauté. Les mâles sont généralement plus grands et plus imposants que les femelles et sont reconnaissables à leur crinière distinctive. Les lions sont originaires d'Afrique subsaharienne, où ils vivent en groupes appelés « Fierté ». Ils chassent principalement la nuit et se nourrissent de proies comme les antilopes, les zèbres et les buffles. Le lion est également un animal important dans de nombreuses cultures. Dans la mythologie égyptienne, par exemple, le lion était associé au dieu du soleil, Ra. Dans la culture populaire, le lion est souvent représenté comme un animal majestueux et puissant, comme dans le film « Le roi lion » de Disney. En outre, le lion est également un symbole important dans de nombreuses organisations, telles que les clubs de football, exemple, l'équipe nationale de football du Sénégal est surnommée « Les lions de la Teranga », ou les marques, exemple, la marque Peugeot utilise le lion comme logo. « Prudent » est un adjectif qui décrit une personne ou une action qui agit avec prudence, qui est attentif aux risques et aux conséquences, et qui prend des précautions pour éviter les dangers potentiels. Exemple Il est prudent de prendre une assurance avant de partir en voyage à l'étranger. Soyez prudent en traversant la rue, regardez des deux côtés avant de traverser. Le médecin a été prudent dans la prescription de ce médicament, en prenant en compte les allergies et les interactions médicamenteuses possibles. Il a pris une décision prudente en investissant dans une entreprise stable et rentable plutôt que dans une entreprise risquée. Elle a été très prudente dans la rédaction de son contrat de travail, en faisant attention à tous les détails pour éviter les malentendus et les litiges futurs. Le mot « raccourci » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques exemples. Un raccourci est une voie plus courte pour atteindre une destination. Par exemple, prendre un raccourci pour aller au travail peut vous faire gagner du temps en évitant les embouteillages ou les routes plus longues. En informatique, un raccourci est une combinaison de touches qui permet d'effectuer une action spécifique. Par exemple, la combinaison de touches « CTRL plus C » est un raccourci pour copier du texte dans un document. Le terme « raccourci » peut également être utilisé pour décrire une explication simplifiée d'un concept complexe. Par exemple, un enseignant peut donner un raccourci à ses élèves pour leur permettre de comprendre un sujet difficile plus facilement. Dans tous les cas, le mot « raccourci » implique une idée de simplification, de gain de temps ou de commodité. Le mot « rivière » fait référence à un cours d'eau naturel qui s'écoule sur une certaine distance dans une direction spécifique. Les rivières peuvent varier considérablement en taille, en débit et en forme, allant de petits ruisseaux à de grandes rivières navigables. Voici quelques exemples de rivières connues. Le fleuve Amazon, qui est la plus grande rivière du monde en termes de débit et la deuxième plus longue après le Nil, se trouve en Amérique du Sud. Le fleuve Yanks, également connu sous le nom de fleuve Bleu, est la plus longue rivière en Asie et la troisième plus longue du monde. Le fleuve Mississippi, qui traverse le centre des États-Unis, est l'une des rivières les plus connues et les plus importantes d'Amérique du Nord. Les rivières peuvent être des éléments importants de l'environnement naturel et de l'écologie, offrant des habitats pour une variété de plantes et d'animaux. Elles peuvent également fournir des ressources naturelles telles que l'eau pour l'irrigation, l'énergie hydraulique, les poissons, les minéraux et bien d'autres encore. Le terme « territoire » désigne généralement une région géographique délimitée par des frontières ou des limites naturelles ou politiques. Il peut également faire référence à un domaine spécifique d'activité ou de responsabilité. Voici quelques exemples pour illustrer ces différents sens. Le territoire français est délimité par des frontières terrestres, maritimes et aériennes. Les ours polaires vivent dans les territoires arctiques du Canada. Les artistes urbains revendiquent leur territoire en utilisant les murs et les façades comme support pour leur graffiti. Les entreprises pharmaceutiques se disputent le territoire de la recherche contre le cancer. Les loups marquent leur territoire en urinant et en grattant le sol avec leurs pattes. En somme, le terme « territoire » peut être utilisé pour décrire une zone géographique, un lieu de vie d'une espèce animale, un espace culturel ou artistique, ou encore une sphère d'activité économique ou politique. Un toucan est un oiseau tropical coloré, caractérisé par son grand bec coloré et ses plumes éclatantes. Les toucans vivent dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud. Leur bec coloré est en fait une adaptation pour les aider à trouver de la nourriture, telles que des fruits et des insectes. Le nom « toucan » vient du mot portugais Tucano. Les toucans sont souvent utilisés comme symbole des tropiques et de la nature exotique. Ils sont également populaires dans la culture populaire, notamment dans les dessins animés et les publicités. Exemple d'utilisation J'ai vu un toucan magnifique lors de mon voyage en Amazonie. Le toucan est l'un des oiseaux les plus emblématiques des forêts tropicales. Les toucans sont souvent représentés dans l'art et la décoration pour leur beauté et leur exotisme. Le mot « trésor » peut avoir plusieurs sens selon le contexte, voici quelques-uns. Un objet précieux, souvent caché ou enfoui, qui peut contenir des richesses matérielles, des bijoux, de l'or, des pièces anciennes, etc. Exemple Les pirates ont caché leur trésor sur une île déserte Une chose ou une personne très appréciée, valorisée ou considérée comme une richesse Exemple Pour moi, ma famille est mon plus grand trésor Un fonds de réserve ou d'argent économisé pour une utilisation ultérieure Exemple Le gouvernement a créé un trésor pour soutenir les entreprises en difficulté Un recueil, une collection ou un ensemble de connaissances, d'idées ou d'informations précieuses Exemple La bibliothèque renferme un trésor de livres anciens et de manuscrits rares Dans le contexte religieux, il peut également faire référence à un livre sacré ou à un enseignement spirituel Exemple Le Coran est considéré comme un trésor par les musulmans En résumé, « trésor » est un mot qui est souvent associé à quelque chose de précieux, de valoriser et de conserver avec soi Que pensez-vous de l'histoire de Chagépétée ? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux ? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes ? Laissez vos commentaires ci-dessous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !